Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette assez simple de shawarma au poulet que vous pouvez manger en sandwich ou en assiette avec une petite salade et du pain tortilla. Alors, pour les ingrédients, on a besoin d'environ 3 escalopes de blanc de poulet, de fromage blanc, d'huile vierge, du sel, 2 gousses d'ail, une toute petite cuillère à café de concentré de tomate, des épices, donc à chaque fois une demi-cuillère à café de poivre noir, gingembre, coriandre moulu, cumin, curcuma, et donc de cardamome, de graines et du citron ainsi que du pain tortilla. Je commence par découper le poulet en très fines tranches, donc d'environ 3 à 4 mm. Voilà à peu près ce que ça donne. Je dépose ensuite mes tranches de poulet dans un saladier ou un récipient. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe de fromage blanc. Là, j'ai choisi du fromage à la grecque, je trouve que la texture est beaucoup plus douce. Et je verse dessus ensuite 2 cuillères à soupe d'huile, donc huile vierge ou huile d'olive, c'est comme vous voulez. Et ensuite, je vais écraser mes 2 gousses d'ail. Je verse dessus la petite cuillère de tomate concentré qui est facultative, si vous n'aimez pas, vous ne la mettez pas. Et ensuite, on va mettre également les épices. J'ajoute enfin 2 cuillères à soupe de citron. Donc moi, je l'ai pressé à part pour séparer les graines du jus de citron. Et si vous n'aimez pas le goût acidulé, vous mettez un peu moins de citron, vous pouvez mettre juste une petite cuillère. On va saler un petit peu la préparation. On mélange le tout. Et ensuite, on va la couvrir et on va la laisser reposer pendant 1h à 2. On passe ensuite à la préparation de la sauce. Donc il nous faut de la mayonnaise, du fromage blanc, du vinaigre, du sel, du citron, du poivre noir, une petite gousse d'ail. Dans un bol, je vais commencer par déposer 2 cuillères à soupe de mayonnaise. J'ajoute 1 cuillère à soupe de fromage blanc. Le poivre noir. La gousse d'ail écrasée. Une petite cuillère à café de vinaigre. Une petite cuillère à café de citron. Et du sel. On mélange le tout. Et si vous préférez, si vous voulez avoir une sauce beaucoup plus liquide, vous pouvez ajouter un tout petit peu d'eau. Moi, je la préfère comme ça, assez épaisse. On passe ensuite à la cuisson du poulet. Donc sur une poêle assez chaude, on va verser notre préparation de poulet. Pas la peine d'ajouter de la matière grasse, étant donné qu'on avait déjà mis 2 cuillères à soupe directement dans le poulet. Et en fait, on va faire cuire le tout pendant environ une dizaine de minutes. On réserve le poulet cuit. Et ensuite, on a le choix. Soit on se fait un sandwich. Donc avec le pain de tortilla, on va mettre dedans du poulet, salade, de la tomate, un petit peu de sauce. On va le griller un petit peu des deux côtés et on va le manger comme ça. Ou alors, on le mange en assiette. Et là, il suffit de faire griller le pain de tortilla des deux côtés dans une poêle. On va le découper ensuite en plusieurs petits morceaux. Et après, on va dresser l'assiette. Pour dresser l'assiette, rien de plus simple, on va déposer le poulet cuit sur une assiette. On ajoute la salade, la tomate et le pain. Pour finir, on va verser un petit peu de sauce précédemment préparée sur le poulet ainsi que sur la salade et la tomate. On peut décorer un petit peu l'assiette en ajoutant un petit peu de persil ou de la ciboulette. Et puis voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté. Ensuite, commenter, liker, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire très bonne année 2022. J'espère que vous aurez du bonheur, de la joie et surtout de la santé. Et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivi.